Yo le Bourg Palette, c'est Ilan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va traiter du marché Pokémon. Ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas proposé de vidéos sur l'investissement. Et pour le grand retour, on va se poser la question suivante. Est-ce que c'est toujours possible de gagner de l'argent avec les cartes Pokémon ? C'est une question assez vaste que nous allons tenter de répondre avec plusieurs petits points que nous allons aborder. Est-ce que c'est toujours possible de gagner de l'argent avec Pokémon ? Et si c'est le cas, comment faire ? Quels sont les différents moyens pour engendrer des revenus en achetant et en revendant des cartes Pokémon ? J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. D'écrire un petit commentaire pour me donner votre point de vue sur le sujet que nous allons aborder. Et surtout, super important, abonnez-vous à la chaîne. On commence la vidéo en abordant le sujet du scalping. Le scalping, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'aller en magasin, d'acheter tout le stock, puis ensuite le revendre directement, juste après, sur des sites internet comme eBay, Vinted ou le bon. C'est une pratique qui existe depuis très longtemps sur tous les domaines. Moi, je viens du milieu de la sneakers et je peux vous dire qu'il y a 5, 6, 7 ans, c'était déjà le cas pour des grosses paires qui sortaient en magasin. C'est aussi le cas pour le milieu de l'high tech avec des cartes graphiques. Et récemment, le scalping est venu dans le monde des cartes Pokémon, tout simplement parce que ce sont des produits qui se vendent très bien. Ce phénomène a commencé pendant la hype Pokémon et je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, le scalping, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé ? Eh bien, tout simplement parce que Poké Company imprime beaucoup plus d'items. Donc, si Pokémon Company imprime de plus en plus, cela signifie que les boutiques vont être de mieux en mieux livrées. Donc, une meilleure offre avec une demande qui stagne, voire qui diminue. Donc, ce qui signifie que tous les produits qui sont vendus ne trouvent pas leur place dans les mains des consommateurs puisque ces personnes-là ne les veulent plus en fait. Donc, il reste du stock et donc à partir de ce moment-là, pourquoi les gens vont venir acheter des produits sur Vinted à 30% plus cher alors que tu peux te rendre dans la boutique du coin pour trouver les produits au prix magasin ? On peut dire que le scalping est terminé si on part de ce constat-là puisque même on peut le voir actuellement avec la série Star étincelante que l'on peut retrouver directement en magasin et un peu partout. Sauf exception sur certaines extensions. Là, je fais allusion principalement à Célébration qui a connu un véritable succès. Il y a eu énormément de stocks mais pourtant ces produits-là ont été scalpés. Donc, je pense aux ETB qui ont été sortis à Auchan. Ils avaient par Auchan entre 200 et 500 ETB. Donc, il suffisait de ramener 3-4 collègues, de ramener un peu la famille pour acheter 10-15 ETB et pour pouvoir les revendre. Et c'était tout à fait possible puisque ces ETB-là, à cette époque, se revendaient deux fois le prix. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que pour que le scalping perdure, il faut que les séries .5 qui sortent fonctionnent très bien et qu'elles soient très hype. Ce qui n'est absolument pas le cas avec la série .5 qui va sortir sur l'extension Pokémon Go. Je ne pense pas que ce soit une série que tout le monde veut collectionner, qui va prendre de la valeur. Donc, voilà. Pour le moment, je pense que le scalping est terminé. Ça reviendra sûrement quand il y aura une grosse hype autour de Pokémon. Mais là, on peut dire que c'est terminé. Donc, pour gagner de l'argent, il y avait le scalping. Maintenant, on va parler d'un moyen beaucoup plus legit. C'est de devenir tout simplement professionnel. Pour devenir professionnel, il suffit de créer un statut et de contacter les fournisseurs pour espérer avoir du stock. Je dis bien espérer. Il faut savoir que le principal et le seul distributeur de cartes Pokémon en Europe, c'est Asmoday. Or, Asmoday a reçu tellement de demandes de boutiques pour pouvoir distribuer les cartes Pokémon qu'ils ont décidé de fermer maison. Là, ils ont dit stop les gars, on ne veut plus aucun nouveau client. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu veux lancer une boutique en ligne de cartes Pokémon, il faut que tu passes par des grossistes. Tous les grossistes sont aussi fournis par Asmoday. Donc, en fait, il y a Asmoday qui gère le truc. En fait, c'est eux les big boss. Puis après, ils dispatchent avec des grossistes. Et vous, en tant que boutique, vous allez voir les différents grossistes. Un point super important à comprendre, c'est que les marges avec Pokémon sont extrêmement faibles. Pour être transparent avec vous, quand vous êtes une boutique et que vous achetez auprès d'un grossiste, vous touchez votre display entre 130 et 140 euros. Ce qui signifie que si vous la revendez au prix magasin, qui est normalement 179, 189, vous gagnez très très peu de marge. Je tiens à le préciser à toutes les personnes qui critiquent les prix de certaines boutiques qui vendent des displays, par exemple, à 216 euros. Mettez-vous à la place des boutiques. Vous ne recevez pas énormément de displays quand vous passez une commande. Vous avez au max 30 displays. Donc, imaginez, vous revendez votre display avec 30 euros de plus. Vous n'êtes pas du tout rentable. C'est de la logistique pour rien. Donc, il faut comprendre les boutiques qui vendent un peu plus cher parce qu'elles n'ont pas le stock. Par contre, quand elles auront du stock, c'est-à-dire 500, 600, 700 displays, là, elles pourront diminuer le prix unitaire. C'est logique. Elles font plus de volume. Donc, plus de volume égale plus de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, tu peux diminuer un petit peu tes marges. Donc, s'il vous plaît, ne jetez pas la pierre aux boutiques qui vendent à 216 euros des displays. Et surtout que c'est le prix en tabac. Donc, no hate. On va se poser une autre question. Est-ce que c'est viable de vivre uniquement de la vente de cartes Pokémon récentes lorsque tu es une boutique ? Donc, comme je le disais juste avant, quand tu achètes une display, tu dois gagner max 30% de marge par display. Tu vas prendre tous les produits, c'est-à-dire les displays, les ETB, les tripacks, les blisters d'un booster, et tu vends ça, tu vends que ça. Et tu fais 30% de marge par produit. Non, mec, tu ne pourras pas vivre que de ça. C'est impossible. Tu peux te créer une boutique en ligne. Tu peux vendre ces items-là pour te générer une trésorerie. Et cette trésorerie va aller dans plusieurs endroits. Tu vas pouvoir investir ailleurs, entre guillemets. Investir, c'est-à-dire toujours dans Pokémon, mais essayer de gagner de l'argent autrement. Puis, je vous assure que vivre en étant seulement une boutique en ligne, c'est très compliqué. Il y a vraiment des taxes, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et ce n'est pas avec 30% de marge que vous allez pouvoir vous verser un salaire. Kibiki l'a très bien expliqué dans une de ses vidéos. Quand tu es une entreprise, quand tu commences surtout, tu n'as pas les reins assez solides pour pouvoir te verser un salaire tous les mois. Donc, ce qu'il faut faire quand tu es une boutique et que tu ne veux absolument vendre que des cartes Pokémon, c'est que tu achètes, tu revends, tu achètes, tu revends, tu achètes, tu revends, tu te construis une trésorerie, puis après, tu gravis les échelons, entre guillemets. Mais c'est comme ça que, malheureusement, on est obligé de faire. Après, vous avez une méthode pour gonfler un tout petit peu vos marges en achetant vos displays. Ça va être très simple. C'est qu'au lieu de vendre une display par une display, vous faites du box break. Le box break va vous permettre de peut-être gratter 1€ peut-être en plus par booster. Donc, du coup, qui dit 1€ sur 36, ça fait 36€ de plus. Bon, on parle de petits chiffres, mais si vous faites des box breaks à 20 displays par semaine, ce qui est compliqué parce qu'il faut déjà les avoir les 20 displays, petit à petit, vous serez un peu plus rentable, vous avez un peu plus de marge. En plus, le box break, c'est hyper intéressant puisque ça, on va dire, crée une communauté autour de cet événement-là. Vous allez être en live, vous allez parler, vous allez parler avec votre communauté, vous allez tirer des gros hits en live. Tout le monde est content, en fait. Après, je pense, j'en ai pas fait, mais je pense que c'est un travail incroyable parce qu'il y a toute la logistique derrière vous, vous voyez seulement les lives. Mais il faut prendre la carte, la mettre sous ce livre, la mettre sous top loader, préparer les poches, en mettre les cartes dans les poches, en mettre les cartes dans les cartons, faire le bordereau, envoyer, c'est un gros, gros travail. Donc, vraiment, si vous avez les crocs et que vous souhaitez lancer une boutique en ligne, je vous propose vraiment de faire du box break dans un premier temps pour vous faire connaître et surtout parce que c'est trop court. Bon, maintenant, on va parler de la méthode qui est pour moi la meilleure pour gagner de l'argent. Je dis bien gagner de l'argent avec Pokémon. C'est-à-dire que là, on ne va pas parler d'une marge de 30%, on va parler de beaucoup plus. Attention, il faut vraiment être expérimenté. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ça va être l'achat et la revente de collection. Quand je dis achat et revente de collection, ça ne veut pas dire j'achète une collection et je revends la collection directe. C'est acheter une collection, prendre les cartes, les trier, les trier par état, les trier par état, prendre certaines cartes, voir l'état. C'est du mint. Hop, on envoie une entreprise de gradation. La carte revient. Elle est bien. Elle est notée en 9,5. Bim, elle a pris trois fois de valeur. Tu peux la rendre, etc. C'est un énorme travail. Là aussi, c'est de la logistique. Il faut réceptionner les cartes, prendre le temps de tout bien vérifier, tout bien comprendre. Il faut comprendre les codes du marché, pourquoi cette carte code plus que celle-ci, etc. Mais c'est le moyen de gagner le plus d'argent. Et je vous explique pourquoi. Quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites « Voilà, tu as plein de cartes qui m'intéressent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer une offre pour tout. Je te paye les frais de port, je te paye tout. Je te prends tout. Je te prends tout parce que c'est beaucoup plus simple pour toi. Tu n'as pas à trier chaque carte. M'envoyer des photos recto verso avec flash de chaque carte. Moi, je m'en fous de ça. Je te prends tout. Est-ce que ça t'intéresse ? Le mec, il va te dire « Oui, ça m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas parce que je préfère vendre les cartes à l'unité. » Aucun problème. Mais au moins, tu as proposé ton idée qui est de tout te racheter. Admettons, le mec te dit « Oui. Il te dit « Voilà, j'ai 300 cartes. Je te vends le tout 300 euros. » Dans ces cartes-là, tu as des grosses ultra rares. Tu as des cartes holographiques du bloc X. Tu as quelques cartes holographiques Wizard, mais pas en super état. Toi, tu dis « Ok, je prends. » Tu as tes cartes, tu les reçois. 300 cartes, 300 euros. Il suffit que tu vendes chaque carte 3 euros pour tripler. 300 cartes à 300 euros. Tu revends chaque carte 3 euros. Tu fais 900 euros de chiffre d'affaires, soit 600 euros de bénéfice. Voilà. C'est comme ça que tu vas gagner vraiment de l'argent avec Pokémon. Mais attention, c'est vachement risqué. Parce que quand tu achètes une collection, tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans. J'ai acheté des collections où à l'intérieur, il y avait des trucs bidons. Tu regardes les cartes. D'un coup, tu n'as pas vu. Tu vois, il y a écrit le nom de la personne sur la carte. Ou alors, tu continues. Tu vois, une carte, c'est une fake. Ou alors, la carte que tu avais vue en photo qui te plaisait de ouf, genre un drac au feu, 7 de base et tout. Tu le prends en main, il est explosé dans tous les sens. Tu vois, c'est vraiment le risque. Tu ne peux pas te permettre de dire, ok, je te prends ta collection, mais je veux une photo des 300 cartes présentes dans ta collection recto verso. Non, non. Il faut gagner du temps pour les deux parties. Donc, tu dis, ben voilà, je te prends tout. Et tu reçois. Et c'est à toi, c'est toi et ta chance. Donc, il y a ça. Et puis, il faut extrêmement bien connaître le marché. C'est-à-dire que si tu achètes une collection du bloc noir et blanc, il y a plein de communes, de peau commune. Et quelques holographiques. Les gars, honnêtement, le bloc noir et blanc, il ne va jamais bien se vendre. Genre, ça va venir. Pas encore. Mais ce n'est pas ce qui te plaît plus en ce moment. Par contre, vous achetez du bloc X, ça va cartonner. Vous achetez du Wizard, ça va cartonner vraiment. Déjà, moi, les perles un peu moins, mais ça marche très bien. Mais les deux premiers blocs, c'est incroyable. Les gens adorent le bloc X moi-même en premier. Donc, pour vous dire qu'il faut vraiment bien connaître. Quelque chose à prendre en compte quand vous souhaitez faire de l'achat, de la revente de collections, c'est qu'il faut avoir une très bonne trésorerie. Quand j'ai pris l'exemple de 300 euros les 300 cartes, ce n'est pas vraiment ça. Souvent, c'est 600, 700, 800 euros une collection. Donc, ça nécessite d'avoir une bonne trésorerie pour pouvoir acheter cette collection et rester un petit peu au cas où vous avez d'autres collections qui vous plaisent, que vous ne pouvez pas rater parce que c'est une bonne affaire. Je le disais juste avant, mais quand vous achetez une collection et que vous tombez sur des cartes qui sont en super état, ça vaut le coup de les envoyer à la gradation. Après, c'est vrai que les entreprises de gradation qui sont sur le marché actuellement, voilà, tu vas avoir des très très longs délais. Mais par exemple, tu achètes une collection, tu as une très grosse carte, Wizard. Je ne sais pas, un Léviator brillant qui est pour toi hyper bien cadré avec très peu de points blancs et tout. Ça vaut le coup de l'envoyer à la gradation. Peut-être chez PSA, tu payes 150, tu payes 150 dollars. Mais imagine, elle revient en PSA 9, tu vois, tu triples la valeur de ta carte. Donc voilà, il y a vraiment tout un cheminement à faire. Ce n'est pas un travail simple, c'est un travail en lui-même. Il faut avoir du temps, il faut comprendre les cotes, se renseigner. Pourquoi telle carte fonctionne mieux que cette carte ? Par exemple, pourquoi il y a des boosters du bloc X qui cotent moins cher que d'autres ? Tout simplement parce qu'il y a du stock qui a été retrouvé il n'y a pas très longtemps et qu'il y a plus d'offres sur le marché, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment un gros travail. C'est de la documentation tous les jours. Il faut toujours rester conscient que le marché évolue très vite. Donc il faut toujours être présent sur eBay, sur les groupes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc pour conclure, je dirais que c'est toujours possible de gagner l'argent avec Pokémon. Mais le truc, c'est qu'il faut le voir autrement. Le scalping, arrêtez les gars, c'est terminé. C'est hyper malsain. Le marché, c'est pas sain pour le marché, tout simplement. T'as des trucs qui rentrent sur le marché. Tu le rachètes, tu le revends, tu le rachètes, tu le revends. C'est pas vraiment intéressant. Les cotes vont fluctuer trop rapidement. Et au final, ton item que tu as payé 60 euros, le lendemain, il coûte 80. Dans une semaine, il vaut 40. C'est pas super intéressant. Vivre uniquement de la vente de cartes Pokémon en étant une boutique en ligne, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. C'est bien si tu as un travail et que tu veux vivre de ta passion et faire un truc professionnel à côté en ayant une boutique. Ça peut être super intéressant. Mais je t'avoue que c'est compliqué de vivre que de ça. Et je pense que tous mes collègues qui ont des boutiques en ligne pourront vous le dire aussi. C'est que tu ne peux pas vivre uniquement de ça parce que tu gagnes très peu de marge par produit. Donc ça, c'est très compliqué. Par contre, un truc qui est super intéressant. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est une boutique en ligne. Tu veux vraiment faire un truc carré. L'achat de récent. Donc, tu passes par un grossif, tu as peu de marge, tout ça, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tu rachètes des collections à côté. Donc là, il faut vraiment avoir une très grosse trésorerie. Mais en faisant ça, tu diversifies ton activité. Tu as des produits que tu vas vendre sur ta boutique. Tu as d'autres produits que tu vas vendre sur ta boutique. Mais c'est des produits sur lesquels tu vas faire beaucoup plus de marge. Imagine, tu achètes une collection dedans. Tu payes 300 euros les 300 cartes. Ça te revient 1 euro la carte. Il y a des cartes que tu peux revendre 30, 50, 60 euros. Donc, imagine la marge que tu peux te faire. Si tu arrives à allier ces deux activités, plus en ayant une chaîne YouTube pour créer du contenu, des réseaux sociaux qui sont assez propres et tout. Là, tu peux vraiment construire quelque chose. Et pour moi, c'est une manière saine de gagner sa vie avec Pokémon. Toutes les personnes qui ont des collections incroyables, ils ont tous fait ça. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas à jeter la pierre sur les personnes qui achètent et qui revendent. Arrêtez ça. Il faut arrêter d'être hypocrite. Les personnes qui achètent des collections, ils ont tout à fait le droit de faire ça et de revendre. C'est le marché. Tu prends le temps de faire ce que la personne qui vend sa collection n'a pas envie de faire. C'est-à-dire prendre les cartes et les vendre en unité. C'est un gros travail, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et pour moi, c'est un truc qui est tout à fait légique de faire. Et si vous avez envie de le faire, aucun jugement. Vous pouvez le faire. C'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. L'achat et la revente. Je suis désolé. Après, il y a des gens qui critiquent. Combien de fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, cette carte, tu la revends 30 alors que tu l'as payé 2 euros et tout. Tu l'as eu dans une collection et tout. » Je dis « Ouais, alors c'est le business. C'est comme ça. C'est comme ça que je vais financer ma collection. Tu crois que les mecs, ils achètent des Rayquaza Star PSA 10 en sortant les sous de leur PEL ? Les gars, vous avez rêvé. Tu finances ta collection Pokémon avec la chaleur de la collection Pokémon. Sinon, si tu pars comme ça et que tu te dis « Je collectionne toutes les grosses cartes en édition 1, brillant, machin, tout ce que tu veux. » Ben mec, pour choper ton Dracofeu édition 1 PSA 10, il va falloir t'attendre 15 ans si tu comptes sur ton salaire. Bon, bien sûr, à moins que t'es un oligarque russe. Mais bon, voilà, je pense qu'entre nous, on se ressemble à peu près tous. Donc voilà, pour moi, c'est un moyen très légit. Et si vous voulez vraiment faire un truc professionnel, je vous encourage à le faire. Honnêtement, c'est vachement formateur. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et c'est hyper stimulant. C'est juste incroyable, en fait, l'univers Pokémon. Tout le plaisir que ça procure. Parce que c'est vachement satisfaisant d'acheter une collection, de découvrir les cartes, de voir ce qu'il y a, de te rendre compte que t'avais pas vu cette carte qui est incroyablement belle. Ou alors acheter des displays, te dire, est-ce que je craque ? Je craque pas. Est-ce que je l'ouvre ? Ah, vas-y, je l'ouvre. Ah non, j'ai rien eu, je suis deg et tout. Après, tu te dis, ah putain, mais il y en a une deuxième. Tu l'ouvres et là, t'as un drac au feu. Tu vois, genre, c'est juste incroyable comme sensation. Donc voilà, les gars, c'est une vidéo assez longue. J'ai vraiment parlé. À la fin, j'ai été un petit peu personnel. Mais voilà, ça fait du bien de parler de ces choses-là. N'hésitez surtout pas à me marquer en commentaire votre avis sur ce que je viens de dire. J'espère que c'est une vidéo qui sera pas mal vue parce qu'elle est quand même importante, je trouve. Et puis, en ce moment, j'ai un peu stoppé les vidéos sur l'investissement, sur l'argent et tout. Mais je pense que c'est intéressant d'en reparler un petit peu aujourd'hui parce que le marché change. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Ilan. On se retrouve dimanche prochain pour une grosse vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501